Alors, Chanson, c'est sans doute la plus vieille maison de négoce bourguignonne. Elle a été fondée par un monsieur Véry qui a donné son nom à une rue scellée, puisque c'est là qu'il y a l'ancienne cuverie des hospices. On est à Beaune. Nous sommes dans Beaune. Et maintenant, elle appartient évidemment au champagne Bollinger. Depuis la fin des années du XXe siècle, ça a été écrit par la maison Bollinger. Et donc, Chanson, c'est Bollinger en Bourgogne. Voilà, ça veut dire de la rigueur, de la profondeur. C'est un sens du travail bien fait. L'idée de faire du grand vin. C'est un sens du travail bien fait. Alors, ils ont un patrimoine formidable. Chez Chanson, il y a à la fois les vins qui sont achetés. Les négoces. Achetés, vinifiants, raisins. Oui, on achète souvent des raisins. Et puis, le patrimoine de Domaine. Et il y a marqué sur l'étiquette Domaine Chanson. Quand c'est le patrimoine de Vignoble Chanson, qui est essentiellement sur Beaune et autour de Beaune à Savigny, Pernand, c'est un magnifique domaine. Et à Beaune, c'est pas mal quand même. Ah oui, il y a vraiment un patrimoine formidable. Il y a peu de 40 hectares avec les meilleurs premiers crus. Ils sont un peu partout où c'est ce qu'il y a de mieux dans Beaune. Avec neuf, huit ou neuf premiers crus. Un assemblage de premiers crus sous le nom de Bastion. Et puis, des premiers crus aussi sur Pernand et sur Savigny, magnifiquement situés. Claude-et-Mouche, c'est une cuvée extrêmement connue, mais elle n'est pas en monopole. Elle existe aussi chez Chanson. Le Domaine Chanson, c'est le deuxième plus gros producteur de Claude-et-Mouche, qui est côté Pommard. C'est un premier cru très, très connu, mais qui va vers Pommard. Et qui a cette particularité de faire de très grands blancs et de très grands rouges. Voilà, et le blanc, là, c'est un millésime 2018. On regarde cette couleur. On a vraiment des superbes couleurs. T'as vu qu'on a choisi l'endroit pour déguster les vins. Je pense qu'on pourra faire notre prochain guide ici. C'est pas mal pour voir la couleur. C'est plutôt bien. Alors, 18, il a fait très chaud, bien sûr. Il fallait vendanger à juste maturité les Chardonnays. C'était pas facile, car ils pouvaient monter en degrés très vite. Moi, ce que j'aime chez Chanson, c'est la densité des vins. On a vraiment des vins... L'extrait sec, oui. ... dont on se dit qu'ils sont partis pour des décennies. Oui. En blanc comme en rouge. Et là, on a une densité vraiment impressionnante, mais en même temps un équilibre assez formidable. C'est encore très, très jeune, bien sûr. Il y a une toute petite pointe de réduction. Le vin est très nerveux. Il y a déjà le début de noisettes, le début d'arômes. Dans un style très droit, musclé aussi. Oui, c'est musclé. Intense. Et moi, je suis à peu près sûr que dans 10, 15 ans, ce vin, il ne s'effondrera pas. Comme il y a eu parfois quelques grands bourgognes blancs qui sont un peu amolis. Il y a du musc, il y aura toujours du musc. Nous en savons quelque chose dans nos caves. Là, celui-là, il ne va pas vieillir prématurément. Ça, je peux vous le dire. Alors, le Clos des Fèves, cette fois-ci. Et pourquoi ça s'appelle les Fèves ? Les Fèves, je ne sais pas. Oh, Michel ne sait pas. Voilà, on a trouvé un truc. Je ne sais pas. Que Michel ne connaît pas. En tout cas, je n'ai jamais vu de Fèves. Du coup, c'est de tous les premiers crus de chanson, celui que la maison considère comme le plus noble. C'est aussi celui qui vaut le plus cher. Mais également, dans la grande tradition historique, c'est une des grandes têtes de cuvée avec les grèves de Beaune. Et c'est depuis quelques années une succession de millésimes qui sont impressionnants de profondeur, d'intensité, de garde aussi, de potentiel de garde. Ça, c'est un vin magnifique. Là, vous avez vraiment, d'abord, c'est de la vendange entière et j'y tiens beaucoup parce que j'ai beaucoup défendu cette façon de travailler où on n'égrappe pas les raisins. Et on a un fruit, une intensité, une subtilité de fruits remarquables. C'est somptueux. Et alors, on a eu la chance de goûter des grands bourgognes du 19e siècle. J'ai l'impression de retrouver cette pâte-là. Voilà, on retrouve la pâte de ce qu'on faisait au début du 20e siècle. Le bois n'est absolument pas marqué. Non, non, on ne le ressent pas du tout. La maturité du raisin est parfaite. Le vin a la tendresse d'un grand Beaune, mais avec une race et une pureté d'expression remarquable. Bon, vous vous en souvenez, ça, on ne l'oubliera pas de si tôt. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada